Salut ! T'es prêt à te lancer pour faire un portrait à l'aquarelle ? Mais ça fait peur, hein ? Bah oui, tu te comprends, moi aussi j'avais peur avant ! Pour t'aider, je te décortique 4 techniques qui sont indispensables à connaître quand tu veux te lancer. La vidéo va être peut-être un petit peu longue, donc je la publierai en plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois, je vais commencer par le dessin et qu'après, on parlera de la technique en question, donc une par portrait. Allez, t'es prêt ? D'abord, on va se faire une petite étude qui va être la même pour les 4 portraits, parce que c'est la même photo que tu pourras retrouver dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Ce que tu vois là, c'est que je mets tout dans une boîte. Tout le monde commence avec un rond, tu vois, d'habitude. Et moi, je préfère, quand c'est sur une photo, bien délimiter mon visage avec un trait de chaque côté du visage et un trait au milieu. Parce que le cerveau, il se repère très bien par rapport à des lignes droites. Donc ça, c'est ma petite astuce. Peut-être commence par imprimer ta photo, puis trace un trait au milieu qui part du milieu du front jusqu'au menton, tu vois, en passant par le bout du nez. Deux autres traits pour encadrer le visage comme dans une boîte. Et donc, tu vas pouvoir voir, ben, qu'est-ce qui, par rapport à la droite que tu vois sur le côté ou au milieu, constitue une forme. Ensuite, tu peux imaginer un rond pour le visage qui part du haut du crâne jusqu'au nez. Et ça te permettra, si tu l'imagines sur ton visage de référence, de placer un peu plus facilement les yeux. Là, le visage est incliné. Donc, ben oui, en fait, c'est assez rare d'avoir une photo où le visage n'est pas incliné, même quand la personne est de face. Je te conseille vraiment de le remettre dans une boîte pour vérifier qu'il n'y a pas une inclinaison, comme ici. Là, elle est très prononcée, évidemment, la voix. Tu me vois ainsi passer de la photo, qui est mon saède en largeur-longueur réelle, de la photo à mon dessin. Ce qui me permet, quand je fais le geste, de prendre des repères comme ça, tu vois. Et je me dis, ok, bon, ben, du sourcil au nez. Voilà. J'ai une longueur qui est la même du nez au menton. Et donc, comme je le sais, je sais où est mon menton. Après, je vais faire avec ma main des gestes comme si j'allais dessiner. Voilà. La bouche, le nez, etc. Et je le refais à côté sur mon dessin. Ça m'aide à bien imprimer le geste. Bon, là, évidemment, c'est une étude. Ce n'est pas encore mon dessin. Pourquoi je fais une étude ? Ben, je te le conseille aussi si tu ne sais pas méga bien dessiner, parce que ça va te permettre d'imprimer le dessin quelque part dans ta main. Et tu vas voir que ça va être plus facile. Là, je fais des petites corrections au fur et à mesure. Je vois que, ben, il y a une forme, tu vois, qui est un peu triangulaire du nez à ma bouche et je refais la même forme. Même si ce n'est pas exactement pareil, je m'imprime des mesures de mon dessin. Je les mets dans ma main, quoi. Et après, évidemment, je ferai quelque chose de plus détaillé. Mais on ne veut pas que ce soit méga ressemblant. Ce n'est pas le but. Oui, je sais que je vais te surprendre. Mais là, on est sur un niveau de dessin intermédiaire. Je ne veux pas que ce soit un cours totalement de dessin. Parce que l'idée, c'est de faire un portrait à l'aquarelle. Donc, ce que je vais t'apprendre avant tout dans cette vidéo, c'est à bien comprendre les étapes par lesquelles je passe. Et puis, pour chaque technique, bien comprendre pourquoi elle peut être utile, savoir si tu vas la réutiliser pour tes propres portraits et savoir par quelle méthode tu vas pouvoir passer pour ensuite, toi, faire tes portraits avec tes références. Et tu vois que mon étude, elle est un petit peu de guingois au début, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que j'ai posé les éléments et que je corrige la présence des éléments au fur et à mesure. Bon, là, évidemment, je regarde de loin, je vois plein de défauts, c'est horrible, mais en mesurant au fur et à mesure l'endroit où se trouve chaque élément, j'arrive à corriger mon dessin. Mais toi, je pense que c'est la même chose. Il faut vraiment placer au fur et à mesure les éléments qui te semblent importants et puis regarder très vite ton dessin et la photo, ton dessin et la photo, faire des allers-retours comme ça et apprendre à corriger en voyant les choses d'ensemble d'abord et ensuite en voyant la place de chaque élément les uns par rapport aux autres. Et c'est comme ça que tu vas arriver à faire des beaux dessins. Si tu es content de ton oeil et que tu le gardes à cet endroit alors que tu sais très bien qu'il n'est pas exactement là et que tu ne corriges rien, c'est comme ça que tu vas arriver à quelque chose de pas très très chouette, quoi. Pas parfait. Je commence par des plus petits traits pour mon étude. Là, je vais poser des choses et ensuite seulement quand je suis contente et que j'ai fait plusieurs allers-retours avec ma main ou avec mes yeux et que je vois bien que oui, c'est pas mal posé, ben là, je durcis mes traits, je fais quelque chose de plus foncé. Et tu vas voir que la deuxième fois quand tu le reportes sur ton papier, finale, ben ça va être beaucoup plus facile pour toi de dessiner la deuxième fois. Mais voilà, c'est un coup à prendre de faire les études. C'est sûr que c'est toujours plus sympa d'aller directement sur son dessin. Tu vas voir, c'est quand même super utile de faire une étude. Donc l'idée, c'est de se dire ok, je ne suis pas trop mal, je vais pouvoir étudier les valeurs. Là, c'est très foncé. Tu vois, sous les cheveux, tu as quelque chose qui va mériter une valeur très foncée. Ensuite, où sont mes ombres ? Ben, j'en ai de chaque côté de l'œil. Je vais avoir mon arrondi, oui. Oh là là, je corrige mon arrondi. Bon. Je reprends mes mesures parce que le front me semble un peu grand. Il est un peu trop grand, le front. donc on va le corriger. Voilà. Et on le corrige notamment en faisant les valeurs parce que je sais ici que c'est très foncé. Et tu vas voir que mon dessin, ce n'est pas grave s'il n'est pas très parfait. Moi, je le recorrige aussi au fur et à mesure que je peins. Il faut s'accorder ça quand même. Donc, on ne cherche pas la perfection. Ah non, si tu cherches la perfection, on est mal là. Franchement, du premier coup, tu ne vas pas pouvoir y arriver. C'est assez difficile de dessiner un visage parce que les gens sont très critiques par rapport à la ressemblance. Donc, essaye plutôt de t'amuser et de faire quelque chose de stylisé au début que de dessiner ton petit-fils, ta petite-fille ou quelqu'un de ta famille parce que tu vas t'en prendre plein les dents et ce ne sera pas très agréable. Donc, commence plutôt avec une photo que je te donne ou une photo d'Internet. Ce sera plus facile. Et puis, fais bien l'étude des valeurs surtout. Prends quelque chose où tu peux être capable de distinguer des ombres dessus parce que s'il n'y a pas d'ombre, ça va être beaucoup plus compliqué et tu vas avoir quelque chose de très plat et finalement, tu ne rendras pas le modelé d'un visage très facilement. Tu vois ? Bon, là, c'est pareil. Je continue les valeurs très foncées. Évidemment, les sourcils sont très foncés, ça c'est sûr, en toujours corrigeant mon dessin. Oui, voilà. Là, ça va un peu plus loin. Ici, ça va aussi un peu plus loin. Je fais les éléments les uns par rapport aux autres. Je vois bien que ça se termine plus loin, donc je vais aller le faire plus loin. Et c'est comme ça que je vais arriver à faire quelque chose de plutôt correct en termes de proportion, sans chercher la perfection. Au début, on est sur une technique plutôt stylisée. Il faut te détendre de toute façon avec le portrait parce que tu ne vas pas y arriver nécessairement du premier coup, ça c'est sûr. Et puis, si tu passes 20 millions d'années sur un œil et puis que le reste est raté, tu vas être frustré. stylise plutôt le tout, simplifie un petit peu, fais quelque chose qui va te sembler agréable en termes de valeur et de couleur et puis ce sera déjà vraiment bien comme premier essai si c'est ton premier shoot de portrait. Si tu veux faire tout parfait d'un coup, ça va te prendre des heures et des heures et tu vas forcément galérer. Non, sois sympa, sois gentil avec toi-même. D'ailleurs, j'ai fait exprès, moi, je n'ai pas fait quelque chose de super parfait nickel pour que tu vois que même quand ton dessin il n'est pas parfait, tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose d'expressif qui représente ton style. Tu as envie de faire plutôt fondu, plutôt monochrome, plutôt dans l'un des quatre styles que je vais te proposer, bah fonce et fais vraiment ce qui va te donner le plus de plaisir à réaliser. Mais voilà, si tu n'as pas l'habitude, ne fais pas quelqu'un de connu, Marie de Monro ou Léni Kravitz ou non, fais plutôt, voilà, ni quelqu'un de ta famille ni autre, fais plutôt quelque chose qui va te faire plaisir qu'une photo de magazine par exemple ou les photos que je te propose. Allez, on est bon là. On va pouvoir passer au premier style qui est le monochrome. Bah oui, le monochrome, c'est le plus facile puisque tu n'as pas besoin de te concentrer sur les couleurs, donc c'est celui que tu vas avoir tendance à, a priori, le mieux réussir. Ok, donc là, je fais bien attention à avoir ma ligne qui va être vraiment, ouais, vraiment pas trop éloignée de ce qu'elle est à côté sur ma photo. je fais quand même le rond, je reporte la moitié du rond au milieu là sur mon menton, voilà, je vais poser l'angle qui est vraiment cet angle là. J'essaye de reproduire le même, l'angle, il est là. Bon, tu ne vois pas vraiment ce que je dessine parce que là, je fais très attention à faire des traits très clairs. Donc, je ne vais pas faire plus foncer parce que sinon, ça va marquer ma feuille et je vais devoir gommer. Et on veut gommer le moins possible sur une feuille aquarelle parce que ça abîme le papier et ça va du coup t'empêcher de vraiment bien peindre dessus, ça va pelucher et tout, ça va être horrible. Donc, des traits, très, très légers s'il te plaît. Tu peux aussi dessiner sur une feuille ton portrait, gommer autant que tu veux et puis par la suite, reporter les traits les plus marqués en retournant ta feuille, passant ton crayon par-dessus et ensuite, tu auras que les traits plus marqués sur ta feuille aquarelle et ce sera fait. Ok, donc là, je vais poser l'endroit de la bouche. Je reporte. Ouais, on est bien. J'ai le triangle, le nez. Tu vois bien que ça constitue des traits à peu près fixes. Ensuite, je trace un trait. Je vais prendre des mesures, tu vois. Je trace un trait dans le bon angle. Je dessine mes sourcils d'abord sur la photo et ensuite, hop, je corrige mon oreille. Voilà. on n'était pas bien là. Ouais, on est beaucoup mieux. Ça aide d'avoir la photo du même gabarit parce que je peux faire des corrections. Je vais aller trouver mon menton. C'est bon, je suis pas mal. Et vraiment, c'est d'abord l'ensemble que tu poses quand tu dessines le portrait. Tu ne vas pas dessiner d'abord un oeil et puis ce qu'il y a autour. Sinon, tout risque d'être de guingoua. D'abord, il faut vérifier, prendre beaucoup de mesure pour savoir si tu es à peu près bien dans l'angle de l'ensemble du visage. Et ensuite, seulement après, tu pourras poser les éléments, leurs formes et puis tu viendras faire les détails. En gros, si j'avais juste une leçon de dessin donnée, c'est plutôt ça. C'est d'abord imaginer les formes d'ensemble et aller en détail au fur et à mesure, petit à petit. Tu vois que je passe mon temps vraiment à faire des allers-retours entre ce que je dessine, je fais semblant de dessiner sur la photo et ce que je reporte sur mon dessin. Après, du coup, je fais des corrections parce que je m'aperçois que les sourcils étaient un peu trop élevés, l'œil était un peu trop plat. Bon, le tout, c'est de regarder beaucoup plus son dessin, sa photo, que son dessin. Si tu t'aperçois que tu regardes plus ton dessin que ta photo, c'est que, probablement, que tu vas te biander. Et le premier détail que tu dois faire avant le nez, avant la bouche, c'est quand même les yeux parce que si les yeux sont ratés, tu sais qu'il faut que tu recommences parce qu'en gros, c'est vraiment les yeux qui vont faire que tu vas avoir l'expression du visage la plus réussie. je pose avant tout les bords des yeux. Je vérifie par rapport à l'autre œil si je suis à peu près dans le même alignement, tu vois. Parce que dès que c'est désaligné, pareil, c'est les yeux, quoi. Les yeux, il faut les réussir. Donc, ils sont plus hauts en général par rapport à la ligne du visage en haut qu'en bas, c'est quasi un demi-cercle, tu vois ce que je veux dire. Après, tu poses la pupille et si le machin, tu as l'impression qu'il te regarde, ok, là, tu as un visage, tu sais que tu vas pas deviendrer totalement si ce que tu as fait, tu as l'impression que ça te regarde. Une fois que tes éléments sont posés à peu près au bon endroit, tu vas prendre des repères, tu vas te dire ok, le nez, il tombe sous le coin d'œil, d'accord. Je vais faire ça. Le nez, il tombe sous le coin de l'œil. Ensuite, je vais avoir plusieurs formes autour des yeux, des ombres. Je ne vais pas dessiner toutes les ombres parce que tu vas laisser à l'aquarelle le soin de poser les valeurs. Toi, tu veux juste poser les formes, donc ne dessine pas tout. C'est la différence entre un dessin et une aquarelle. Dessine pas tout parce que l'aquarelle va finir ton dessin. Ce qu'il faut, c'est juste poser pour ne pas se gourer quand tu vas dessiner, enfin peindre. C'est juste poser les bords, les trucs. Et encore une fois, plus tu te seras entraînée à faire des humains et mieux t'arriveras. Là, l'idée, ce n'était pas de reproduire Mina, ce n'était pas de reproduire la photo de ma vie, c'était vraiment de t'entraîner à prendre ces mesures-là, de dire, ok, j'ai un angle un peu de guingois entre l'œil et la fin de la bouche, je vais le reproduire. j'ai un angle entre le nez et la bouche, je vais la reproduire. C'est vraiment ça, ces formes-là et ces angles qui vont te permettre de te corriger et de trouver les bons endroits pour poser les coins des formes. C'est aussi la différence avec un cours de dessin classique, c'est-à-dire que je ne vais pas te montrer la forme d'un squelette, ensuite la forme de tout le visage, etc. Je vais te dire comment moi je fais d'après une photo pour que ce soit à peu près ressemblant. Je fais attention avant tout aux angles et aux coins de chaque forme. Je ne considère pas la bouche comme une bouche ou comme un nez ou comme un œil. Je considère vraiment l'endroit où un des éléments principaux doit être posé sur le visage. Est-ce que son coin il est au bon endroit ? Et ensuite, je corrige au fur et à mesure comme ça les angles. Je vérifie. Tu vois que je tombe à peu près là pour le coup. Mon oreille, du coup, je la corrige. Je vois qu'elle n'était pas assez en angle sur le côté. Ça commence à se préciser, cette histoire. Et comme ce n'est pas trop mal, je continue. Si je voyais que ça ne m'allait pas du tout, là, le nez n'est pas exactement où j'aurais dû, tout ça. Ce n'est pas très très grave. Je ne cherche pas la ressemblance. Je cherche un humain. Je cherche à faire un humain. C'est ça ton objectif si tu n'as jamais fait le portrait avant. C'est quand même de faire quelque chose qui ressemble à un humain et d'être content, quoi. Tu vois, content de ce que tu as fait au début. Après, il faudra enlever tes petits traits de construction si tu en as. À la gomme. Et ensuite, j'accélère un petit peu et ensuite, on pourra passer à la peinture. Attention, tapote bien ta gomme. Encore une fois, ne passe pas trop longtemps sur ta gomme si tu ne veux pas abîmer le papier. OK ? Allez, la technique maintenant. On commence donc par la première technique qui est la technique monochrome. Pourquoi on commence par celle-là ? C'est la plus facile. Oui, parce que tu n'as pas à t'embêter avec les couleurs. Donc, je vais d'abord mouiller avec de l'eau claire l'ensemble du visage. Il n'y a pas de truc, ce n'est pas compliqué. Ensuite, je m'affiche ma photo en digital parce que ça m'aide à faire des zooms. C'est plus pratique. Et puis, je vais passer un jus, c'est-à-dire quelque chose d'assez dilué dans la couleur que je veux. Donc, ici, bleu, c'est un peu triste. Tu peux vraiment faire n'importe quelle couleur. Mais voilà, moi, j'ai fait bleu. Et je vais marquer chaque endroit qui me semble un petit peu plus foncé. Je vais lui donner une base. Pourquoi c'est sympa ? Parce que comme c'est sur du mouillé, je n'ai pas vraiment à m'embêter avec les détails. Je vais juste poser voilà, un petit peu de bleu là où je pense que ça va être un petit peu plus foncé. Alors, après, ce qui est bien surtout, c'est que cette espèce d'effet floconneux va un petit peu donner une base couleur peau, tu vois. Et du coup, ça va faire quelque chose de plutôt délicat et comme s'il y avait un petit peu de matière déjà sur cette peau. et je m'arrête parce qu'en bas, tu vois, c'est déjà quasiment sec, ça fait plus floconneux, donc je m'arrête quand le papier est sec tout simplement. Ensuite, tu peux soit remoyer ton papier, il est encore un peu mouillé en haut, soit remoyer ton papier pour recontinuer à faire ses ombres et puis monter les ombres au fur et à mesure, soit comme moi, faire quelque chose d'assez simple, si c'est ton premier portrait et que déjà, le dessin, t'en es pas content, ça tombe bien, tu vas pouvoir juste continuer et essayer de faire quelque chose qui te plaît et poser les ombres. Donc là, vraiment, je vais aller chercher ce qui me semble le plus foncé du portrait. Autant j'avais posé la base, autant là, c'est les traits qui vont rester, tu vois. Donc je regarde ma photo, je plisse les yeux, je détermine les zones qui me semblent les plus ombrées et je vais poser quelque chose qui n'est plus un jus, qui est un peu plus foncé qu'un jus, quelque chose de transparent encore. Fais un essai sur une feuille pour vérifier si t'es bien transparent et je vais juste dessiner les traits qui me semblent importants. Donc, vraiment les plus foncés, tu ne dessines pas les zones qui se sentent très claires. C'est trop tard pour le trait clair, c'est pas grave si c'est pas réservé, tu verras que ça supporte très bien les petites erreurs, ta première partie mouillée, c'est pas un big deal quoi. L'idée là, c'est vraiment de venir dessiner avec la pointe de ton pinceau. Tu peux prendre un pinceau très fin si tu préfères faire plus détaillé. Moi, j'ai fait assez grossier pour te montrer encore une fois que tu peux faire des choses assez jolies en te débrouillant moyennement. Vraiment, ça, c'est un objectif de montrer ce truc. voilà, tu vas aller poser une base moyenne de couleur moyenne un peu partout. Je vais peut-être accélérer là, qu'est-ce que t'en penses ? Non, c'est bien, tu préfères comme ça ? Allez, je laisse un peu alors. Bah oui, non, mais je suis impatiente, mais je suis bête. Non, bien sûr, je laisse. En fait, c'est quand même mieux que tu es le temps réel. Tant pis, si c'est une vidéo très 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 longue, si jamais t'as envie de faire le monochrome avec cette photo en plus, tu pourras la récupérer et la refaire, et ben, tu pourras me suivre. Et tu pourras mettre en mute si tu n'as pas envie de m'entendre répéter la même chose 20 fois, bien sûr. Hé, je vais repasser un tout petit peu dessus là, je ne t'ai pas montré, mais l'essentiel, c'est que tu vois que j'ai juste posé des valeurs qui sont pour moi moyennes et que les valeurs foncées, ce sera après. D'abord, je vais faire les yeux, là encore, je vais faire pas compliqué pour que tout le monde suive. D'abord, une couleur en aplat, ici j'ai choisi un vert, ça pourrait être un bleu pour rester vraiment monochrome. J'avais envie, voilà, d'une petite variation. Donc j'ai fait les yeux en vert. Et tu vas voir là, pour l'instant, c'est un petit peu fade, mais dès que tu vas aller poser le foncé, ça va vraiment prendre beaucoup plus vie. Donc là, j'ai quelques détails, mais tu vas voir, ce n'est pas indispensable. L'idée, c'est vraiment que tu retiennes ça, c'est que tu commences ton portrait par le dessin, ensuite tu continues en mettant des valeurs assez claires là où ça te semble un peu plus animé dans le visage, dans le mouillé, et tu ne te traumatises pas s'il y en a trop, etc. Tu vas voir, ça va toujours sécher en éclaircir, en séchant. Ensuite, tu continues avec des valeurs moyennes, et là, c'est comme si tu dessinais, tu rajoutais ce qui manque à ton dessin en termes de valeurs, tu vas voir quelque chose d'assez grisé, quand même ici, qui va bien aider pour poser ces valeurs moyennes. Et puis, c'est seulement après que tu vas aller faire le détail en foncé. Donc là, les yeux, j'ai mis une première couleur de vert et je vais faire le foncé après et tout de suite, ça va s'animer un petit peu. J'essaye de zoomer sur la photo pour voir bien la forme que ça a, mais je ne veux pas te traumatiser avec les détails, donc j'y vais vraiment assez franco et j'ai grisé. J'ai un peu triché sur le monochrome, décidément. j'ai été chercher un peu de gris, tu vois, mais tu peux reprendre exactement le même bleu par-dessus du bleu. Plus tu mets la même couleur et plus ça fonce. Tant que ça reste transparent, tu peux corriger en fait. C'est que si tu gouaches, si tu ne mets pas assez de transparents, que tu ne vas pas pouvoir corriger. Bon là, j'ai plissé les yeux et j'ai vu qu'il y avait quand même des zones très très foncées sur les lèvres et donc je vais aller les faire. Tu peux aller les faire aussi. Moi, je devais plus avoir beaucoup de bleus. Tu peux les refaire en bleu, pareil. L'idée, c'est que tu gardes une partie de la lèvre quand même en assez clair, tu vois, qu'il y ait vraiment un éclat de lumière dans cette lèvre. Tu peux faire ça sur le nez, au milieu des yeux, mais ces éléments-là, il faut y penser avant, ça c'est sûr. On ne va pas se compliquer la vie, tu vois, il y avait une première couche et je mets une deuxième couche en bleu. Donc, toi, si tu veux faire pareil, la même chose sur un portrait que tu as décidé que tu allais faire sur une autre référence, fais pareil, plisse les yeux, regarde où sont les endroits les plus foncés, essaye de déterminer trois niveaux de valeur simplement, le très clair, le moyen et le foncé et va reproduire uniquement ça en monochrome, ce sera déjà une très très bonne façon de commencer le portrait. Voilà, je bidule un petit peu, j'en rajoute, je me dis c'est plus ombre et le lit, c'est plus ombre et là, on fait la même chose si tu as envie, mais déjà, très très simple, ça peut suffire, tu vas voir. Le moment où ça va prendre vie, ça va être le moment le meilleur, le plus satisfaisant pour toi, ça va être celui où tu vas faire du foncé foncé. Donc, si tu es toujours en bleu, moi j'ai un peu grisé mon bleu, c'est pas vraiment un bleu, tu vois, c'est un peu grisé, tu vas faire quelque chose de plus pâteux, de moins en eau et ce sera tout simplement plus foncé. Moi je refabrique un gris presque noir, tu vois, sur le côté et je vais faire la pupille et je vais aller dessiner le centre de mon oeil et je vais repasser sur uniquement les zones du portrait qui sont très 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 foncées comme ça, avec un tout petit pinceau, ça aide, c'est mieux, mais pas partout quoi, il ne faut pas que ça fasse dessin au feutre comme je fais des fois, tu vois. Bon, j'accélère un petit peu, tu vois que certaines touches de foncé me permettent encore une fois de corriger mon dessin. ça, c'est pas partout, tu vois, j'ai pas fait tout le bas de la lèvre par exemple, j'y suis allée vraiment sur les sourcils juste avec des petites touches et je vais en faire encore un petit peu plus, du gris et blueté parce qu'il m'en faut beaucoup pour les cheveux. Je ne vais pas le passer par-dessus tous les cheveux parce que tu te rappelles sur la photo, voilà, ça n'est foncé qu'en dessous et je vais aller encore une fois ne marquer que les endroits foncés. Bon, je n'ai pas grand-chose de plus à te dire sur le monochrome parce qu'en vrai l'idée c'est de prendre une couleur et de répartir le clair d'abord le foncé après. Donc c'est la même couleur qui a plus ou moins d'eau. Juste à la fin, il y en a beaucoup plus avec moins d'eau, c'est tout. Et l'idée c'est que t'y arriveras de mieux en mieux et ça va même t'aider pour les autres portraits parce que les autres portraits, tu sauras mieux où sont ensuite de placer tes valeurs et tu sauras mieux jouer avec si comme ça t'as essayé déjà de faire un portrait où tes valeurs sont très nettes où t'as l'habitude de faire ce travail de distinguer ce qui est plus clair et plus foncé. Donc les valeurs c'est vraiment cette première technique à maîtriser, comprendre où est-ce que tu dois vraiment poser ce qui est le plus foncé dans ton portrait. Ça va beaucoup t'aider de faire des portraits en monochrome d'abord. Voilà, on peut s'arrêter là. Moi j'ai continué, j'ai vraiment beaucoup accéléré pour que tu vois ce que j'ai continué à faire. L'idée c'est que tu peux continuer à l'infini, un portrait monochrome peut en réalité comprendre énormément d'intensité de valeur. Moi je voulais que ce soit très important pour toi que tu comprennes que seulement 3 ça suffit. Il faut que tu saches les déterminer dans tes propres photos et puis que tu les mettes un peu où tu veux. Tu vois je fais des petites corrections, j'en rajoute mais vraiment c'était bien déjà l'idée des 3 valeurs est suffisante. Et à la fin de ce portrait, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah le fond exactement. Et oui, parce que ça peut être un problème le fond pour les portraits. Donc à chaque fois que je te fais un portrait dans cette leçon avec les 4 portraits, je vais te laisser le fond pour que tu puisses regarder vraiment comment je fais. Je suis sûre que ça va faire plaisir à plein de gens. Je passe très près de mon portrait. En monochrome c'est souvent pas grave s'il n'y a pas de flouté entre le fond et la forme. Ce qui est important pour moi c'est que l'endroit le plus clair du portrait c'est-à-dire sur la droite soit à côté de l'endroit le plus foncé du fond parce que ça permet de renforcer le contraste et du coup ça fait un petit effet c'est plus joli. J'aurais pu faire encore plus foncé tu vois en bas et d'ailleurs je vais en mettre tout à l'heure à la fin j'en ai encore plus foncé quand je réalise ça et puis c'est important d'avoir quelque chose d'assez franc quoi parce que là j'étais un peu triste en monochrome un peu grisé bleu grisé mon monochrome et puis je vais raviver ça avec un peu de couleur tu vois je peux passer même par-dessus le portrait ça me pose aucun problème en monochrome de toute façon ça sera assorti quoi tu vois voilà maintenant que j'ai la base de mon fond je vais aller m'éclater avec un peu plus d'eau c'est un turquoise de cobalt si je me rappelle bien ça je fais le tour je passe par-dessus les cheveux ça permet que ce soit plus raccord j'ai la base de mon fond et pour que ce soit vraiment vraiment nickel je vais aller mettre moins d'eau du côté plus d'eau pardon du côté plus foncé voilà et je vais reprendre une brosse vraiment imbibée d'eau très claire pour aller flouter le haut de la chevelure et ça va intégrer mon portrait à l'intérieur vraiment tu peux y aller avec le monochrome là tu prends aucun risque tu sais que ça va bien s'intégrer en jetant de l'eau dedans j'ai oublié de te préciser que pour les quatre je suis sur papier coton j'espère que tu as tout écouté bon on verra de toute façon je vais le remettre dans la description comme ça tout le monde saura même s'il n'écoute pas tout ok j'aime vraiment il y a de la mélancolie il y a quelque chose de très intéressant c'est très rythmé mais il nous manque quand même quelque chose on voit ce côté baudelairien là qui ressort j'aime beaucoup je vais faire ressortir encore un petit peu les yeux en mettant quelques touches de bleuté voilà pour casser le monochrome comme ça ça va être plus bicolore mais en restant dans le bleu quoi et je vais augmenter l'intensité du côté plus clair en prenant un bleu très foncé alors j'en ai plus du voilà du rouge ça ira très bien ça me fait du violet impeccable comme ça je renforce ce côté mélancolique et en même temps il y a quand même de la pêche tu vois bon voilà alors là celui-là c'était le plus facile c'était le monochrome dont je vais encore renforcer l'intensité bon si tu veux bon c'était pas obligé celui-là bon allez et nous allons passer au deuxième qui est du coup un tout petit peu moins facile mais basé exactement sur le même type de technique en fait c'est un portrait en couleur donc je vais commencer exactement pareil tu vas voir avec du mouillé et puis je vais continuer avec du sec comme ça t'es pas perdu et sur ces deux premiers portraits à quelque chose d'assez similaire c'est juste que sur le second je me concentrerai sur la couleur je commence toujours par le dessin bon je vais passer un peu plus vite parce que tu l'as déjà eu c'est la même chose mais là j'ai été poser des repères à l'aide de ma photo et je vais juste suivre ces repères c'est une deuxième technique de dessin évidemment c'est évidemment beaucoup mieux si t'arrives à refaire l'ovale et ensuite poser tous les trucs moi j'ai posé quelques petits repères pour pas être paumé et je l'ai fait en trou en ma feuille tout simplement et comme ça je sais où sont les yeux où est le coup donc toi tu peux faire pareil voilà c'est une deuxième technique de dessin que je te donne c'est pas vraiment une technique qui va t'apprendre à dessiner mais tu vas pouvoir ne pas te planter sur les éléments indispensables et après ben t'as la technique de reporter hop en faisant exactement voilà tu vois un lien entre ta photo et le reste tu vas pouvoir reproduire un ovale et te demander par rapport à cette ovale où est mon oreille par rapport à cette oreille où sont les yeux et tu vas pouvoir trouver comme ça la position des éléments les uns par rapport aux autres attention de bien rester en ligne d'un oeil sur l'autre voilà je vois une ligne assez droite l'oeil est plus en dessous je fais une ligne je sais où est le sourcil et c'est vraiment du boulot ça s'assure de dessiner à chaque fois chaque élément d'où l'importance de pas se gourer sur certains repères c'est marrant parce que je me regarde et je me critique je me dis c'est pas là c'est pas là du coup j'arrête de parler d'où l'importance de prendre du recul par rapport à ton dessin n'oublie pas de t'arrêter de temps en temps et de prendre du recul pour vraiment essayer de voir où sont tes erreurs parce que la prise de recul en fait ça te fait voir ton dessin avec un angle différent donc du coup à chaque fois tu vas te dire ok je sais où est mon erreur tu peux d'ailleurs retourner mettre ton dessin dans l'autre sens ce qui va te permettre aussi de te corriger et ouais bon là il n'y a pas grand chose à voir en gros c'est exactement le même dessin qu'au début donc tu peux aisément passer le dessin je vais essayer de te penser à te mettre des petits repères sur cette vidéo très longue pour que tu puisses le voir hop t'as vu toutes ces petites prises de repères que je fais il faut exactement que tu fasses pareil ça c'est sûr que ça va beaucoup t'aider la tentation est très grande pour moi d'accélérer mais non je vais pas accélérer ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être te mettre un peu de musique parce que là franchement le premier dessin on a bien compris tu vois j'espère l'idée tu peux toujours te planter mais tu vois que je passe mon temps à faire exactement la même chose prendre des repères essayer d'évoluer d'évaluer si ce que ce que je dessine est plus ou moins loin plus ou moins près j'ai pris mes repères donc ça m'aide je fais attention à suivre une ligne imaginaire pour les yeux pour la bouche comme je l'ai dessinée là et à chaque fois je refais cette ligne systématiquement pour pas me gourer et encore une fois si on se court c'est pas grave on a dit qu'on dessinait un humain d'abord il y a plein de moyens d'être très ressemblants notamment zoomer sur son son dessin original enfin sa photo de référence bien zoomer et faire exactement les petits détails qui vont faire la ressemblance mais là on est sur le global c'est ça qu'on veut on veut juste que les angles soient corrects parce que les angles le cerveau repère tout de suite des changements d'angle et que les yeux soient sur une même ligne la bouche suive une ligne etc tu vois ça doit être perpendiculaire essaye de bien repérer où sont tes tes angles les uns par rapport aux autres après tu peux pas trop te gourer et surtout on fait pas trop foncer moi je fais quelques petits détails comme ça voilà mais pas trop foncer j'essaye de rattraper et on fait la même chose on fait une copie exactement de la même taille de ton dessin ça va beaucoup t'aider parce que ce sera beaucoup plus difficile pour toi de faire plus petit ou plus grand ça va te faire des changements de dimensions qui vont pas être très pratiques si t'as pas l'habitude allez le reste du dessin en musique et puis on se retrouve pour la peinture Sous-titrage ST' 501 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 Pense à avoir un petit bout de papier à côté une chute si tu peux quelque chose même éventuellement un papier moins cher ça te permettra quand même de corriger ta couleur parce que là t'as pas envie de faire quelque chose de beaucoup trop rose ou quoi c'est rattrapable parce qu'à partir du moment où tu restes transparent je te rappelle que tu vas pouvoir faire des surcouches des glacis c'est-à-dire une couleur sur l'autre c'est ça l'intérêt de l'aquarelle fais toujours transparent ça c'est important surtout pour un portrait la peau c'est plein de couleurs chatoyantes donc transparent voilà mon petit mélange d'alizarine j'y ai ajouté du jaune et ça me fait une espèce de couleur orangée un peu pêche tu vois ne te traumatise pas si c'est trop orangé parce que c'est justement en ajoutant une pointe de bleu que tu vas pouvoir faire quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la peau tu casses en fait ton orangé pour que ça devienne beaucoup plus un orangé un peu sali qui fait plus quand même plus peau que l'orangé tout court mais l'orangé ça passe encore je te rassure aucune difficulté l'idée c'est de rester sur quelque chose de très liquide parce que si ça sèche c'est là que ça va te faire des marques donc on veut quand même que notre base soit uniforme et là l'intérêt c'est que si voilà si c'est bien liquide ça va pouvoir se rattraper d'un endroit sur l'autre là il ne faut pas que ce soit sec tu vois tu as vu je repasse et hop ça s'uniformise quoi voilà c'est ça qu'on recherche bon ok j'accélère on a compris partout partout même les lèvres parce que même si c'est pas le même rose bah comme ça ça va te faire une unité tu vas voir que ça va être plus joli je vais laisser le haut des épaules en très clair parce que je veux toujours rendre cette espèce de lumière qui va y avoir au dessus donc ça va être plus joli juste en blanc en fait c'est mon endroit lumineux du visage et parce que je suis joueuse comme c'est encore humide je vais pouvoir y ajouter quelques tâches ça va faire beaucoup plus peau et là je vais y aller plus franco que sur mon monochrome parce que je veux qu'il y ait de la vie dans ce portrait je veux quelque chose d'un peu plus lâché tu vois je vais même faire quelques expérimentations tu vas voir alors toi tu peux t'en tenir largement à ce que je viens de faire c'est à dire jeter un peu de rose et puis juste attendre rien de fou moi là je sais pas ce qui m'a pris j'ai décidé que j'étais beaucoup plus orangée à certains endroits donc j'ai jeté de l'orangée malheureusement comme c'était pas uniforme ça s'est pas bien fondu donc j'ai dû aller rechercher ça et là un peu mes formes c'est pas grave l'idéal c'est que ton rose il aille pas partout là il y a de la couleur peau très claire en haut du visage et donc ça me convient bien parce que ça fait une variation dans ce dans ce mouillé on est encore en humide je jette encore une fois quelques variations j'avais ajouté du bleu à mon mélange et je vais aller superposer tout ça et là j'ai voulu rattraper et c'est là que j'ai fait une connerie parce que j'ai rajouté beaucoup plus d'eau dans mon mélange qui était déjà sur le papier et ça va faire des auréoles mais c'est pas grave mais non même ça c'est pas grave parce que en fait l'idée c'est vraiment d'avoir une base qui vibre comme sur le monochrome tu vois et moi je m'en fiche un peu que ma base elle soit pas exactement soit comme sur la photo soit uniforme ou quoi parce que je veux juste rendre un effet peau en dessous donc c'est pareil toi si c'est pas fou ce que t'as fait en base panique pas fais comme moi continue tu vas voir que tu vas arriver à quelque chose et ah oui en passant note que j'ai quand même préservé mon 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 blanc des yeux là je suis en train de regarder ce que je fais n'importe quoi c'était à moitié sec bon c'est pas grave ou alors on a dit que c'est pas grave oh bon on a dit que c'est pas grave alors tu me vois réfléchir tu vois je suis même pas tellement traumatisée puisque je vais continuer même si je vois que ça foule d'avoir en collant un petit peu de bleu à certains endroits où je vois qu'il y a plus d'ombre en plus on m'en fout je le sais je l'ai étudié j'ai fait déjà mon monochrome j'ai fait mon étude j'ai fait tout ça je sais exactement où sont mes ombres donc je vais aller jeter un petit peu de bleu voilà ça est là tu vas voir que ça va faire vibrer ensuite mon portrait et que ça va lui donner plus de richesse plus de profondeur et ça va pas améliorer la ressemblance mais ça va améliorer la vibration du truc ensuite je vais aller me faire exactement le même mélange mon alizarine et mon jaune mais je vais aller faire quelque chose de moins en eau donc oh oui merci l'assemblée plus foncée et ben on va faire la même chose que le monochrome on va se faire les zones qui sont les plus intenses en termes de valeur avec le plus foncé mon mélange est très foncé et vraiment c'est important que tu t'embêtes pas vraiment à ce stade sur cette technique qui est le monochrome en couleur on va l'appeler comme ça je dirais c'est vraiment pas du tout embêtant que tu fasses quelque chose de très foncé j'aurais pu les dégrader mais ça aurait vraiment pas du tout été un truc de débutant donc on a dit qu'on allait du plus simple vers le plus foncé c'est ce qu'on fait j'ai fait d'abord le monochrome et maintenant je fais la même chose avec des couleurs et juste la même chose je complexifie pas tant mon process tu vas voir je dessine les endroits où il y a des ombres et si tu as bien suivi le monochrome tu sais que ce qui arrive à la fin et bien c'est le vraiment 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 très foncé qui sont réservés aux détails donc d'abord je pose la peau sur le mouillé ensuite je dessine mes ombres et à la fin seulement je vais venir faire les détails avec quelque chose de genre foncé mais ultime quoi ah et évidemment que t'es pas obligé de faire les cheveux en bleu tu peux les faire en jaune ocre voilà ce que tu veux là si j'ai fait un dégradé j'ai triché ouais j'ai fait un dégradé mais bon allez t'es pas obligé de le faire l'idée c'était juste que je voulais rendre quelque chose d'un tout petit peu plus dégradé à certains endroits allez ok on a compris voilà ce que ça donne quand tu le vois de près pif c'est pas mal ça vibre tu vois même le jaune même les éclats c'est pas grave si c'est pas dégradé l'idée c'est que ce soit extrêmement vibrant et que tu puisses corriger ton dessin au fur et à mesure que tu appliques les détails moi c'est l'idée en tout cas donc je t'ai mis ce zoom là pour te montrer comment je fais les yeux et la bouche la bouche c'est en plusieurs fois d'abord j'ai été passé ce très foncé et après je le sèche pour pouvoir continuer la bouche en plusieurs couches et bien sûr je vais essayer de réserver ce qui est le plus lumineux et je note que j'ai pas pris que de la lizarine là je suis allée sur de la lizarine en haut et bon il y a un mélange avec du rose primaire parce que c'est pas exactement la même couleur toujours les lèvres donc nécessairement tu vas avoir besoin d'une légère variation dans ton rose tu peux prendre du rouge tu peux prendre ce que tu veux essaye quand même de couper tes couleurs tu vois quand c'est un peu plus orangé va rajouter du jaune essaye de rajouter plusieurs couleurs un tout petit peu une pointe de bleu quand il faut par exemple voilà l'idée c'est de faire une petite variation dans tes rouges quoi et je veux rester très simple n'oublie pas de rester transparent hyper important parce que pour la bouche on doit pouvoir percevoir que ça vibre de jaune en dessous par exemple tu vois j'hésite pas je rajoute du rouge un petit peu aux endroits qui me semblent intéressants ça permet d'augmenter la valeur de ce qu'il y a en dessous ça peut être rigolo comme ça de faire quelques petites superpositions pour des endroits qui tu as l'impression que ça vaut le coup et après on va pouvoir s'attaquer aux yeux pareil je vais rester très très simple pour que tu vois que ça peut rendre quelque chose de assez sympathique aussi je grise toujours mes yeux jamais jamais laissé en blanc est-ce que c'est blanc sur ma photo ben non c'est pas blanc donc je commence par les griser légèrement même si je les ai réservés je les ai réservés pour que ce soit pas rose mais je vais quand même griser un peu les coins ce qui me permet d'arrondir un petit peu et de montrer qu'il y a comme un genre d'orbite finalement que c'est bien rond n'hésite pas à aller revoir sur ma chaîne comment on fait une bouche comment on fait des yeux c'est deux vidéos qui existent déjà et qui tu détailles le dessin un peu plus détaillé justement et tu vas mieux pouvoir comprendre l'anatomie de la bouche notamment ça peut être très intéressant et l'anatomie de l'oeil en tout cas tu vois que je me suis pas embêtée j'y étais avec le bout de mon gros pinceau toi n'hésite pas à prendre un 3-0 ou un 0 un tout petit pinceau moi je voulais te montrer que même si on fait quelque chose d'assez grossier on peut quand même avec quelques couleurs offrir des belles variations à son portrait et faire quelque chose d'assez stylé assez rapidement et encore un un petit un petit conseil n'abandonne surtout pas au milieu de ton portrait c'est au milieu que ça va te paraître le plus bizarre avant que t'aies posé les valeurs foncées j'y suis pas encore là je finiole mais avant ça tu vas te dire c'est de traviole ça va pas non n'abandonne pas continue et fais-le jusqu'au bout jusqu'aux valeurs très foncées parce que ça va te permettre de peut-être voir ce qui est ton style te trouver en tout cas toujours toujours continuer à expérimenter et à découvrir ce que tu sais faire pense positif vois d'abord ce que tu sais faire au lieu de te dire je ne sais pas faire pour les yeux j'y suis allée dans un mélange de grisés c'est important pour moi de placer quelque chose de toujours transparent mais de plus en plus foncé tout en laissant quelques petits éclats clairs parce que c'est l'œil tu vois le regard on a comme envie d'apercevoir quelques petits éclats des éclats clairs voilà je suis ensuite partie me fabriquer en gris très 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 foncé c'est pas un noir tu vas voir mais c'est très foncé je l'ai un peu essuyé celui-là parce qu'il était tout mode justement il faut garder ces éclats clairs et avec ce gris très foncé je vais m'appliquer à dessiner la pupille je vais zoomer vraiment sur mon œil pour comprendre sa forme tu vois la paupière elle est vraiment tombée on voit pas du tout on voit pas du tout la paupière justement donc je fais attention à le marquer comme ça d'un trait noir qui va figurer les cils et donc sans vraiment aller jusqu'au bout d'un portrait sans vraiment aller jusqu'au détail parce que je voulais pas t'imposer ça sur un petit cours de portrait j'ai quand même réussi à capter quelque chose à capter un regard tu vois c'était ça qui était important te montrer que même si ton dessin n'est pas parfait même si tes couleurs sont pas nickel exactement pareil et tout tu as déjà réussi assez grossièrement à transmettre quelque chose à comprendre faire comprendre à l'autre que c'était un regard que c'était des yeux etc et ça a l'air très spontané comme ça mais c'est un petit peu pensé je sais où je pose mes touches de couleur petit jeu il te manque quoi de traits foncés là à ton avis ben les sourcils je sais pas si t'as trouvé mais là je trouve que quand on plisse ses yeux il nous manque vraiment ce foncé des sourcils qui va venir encadrer le regard je parle comme une youtubeuse beauté allons encadrer le regard et oui parce que j'avais déjà posé les sourcils mais c'est super important de les faire en deux fois c'est beaucoup plus réaliste et sympathique si tu vas d'abord mettre l'ombre des sourcils et ensuite figurer quelques poils si tu les fais évidemment avec un pinceau plus petit ce sera encore plus pratique c'est sûr j'ai commencé à poser le trait foncé de mes cheveux et ce sera la dernière partie avant le fond j'ai quand même un petit peu accéléré l'idée c'est que tu vois qu'il y avait quand même pas mal de couches de couleurs sur les cheveux c'est quasiment la partie que je veux la plus colorée donc c'est important que j'ai plein plein de valeur dans les cheveux parce que je veux quand même suggérer une masse donc il faut que ce soit en 3D il faut que ce soit un peu profond je ne sais pas si j'ai bien fait de faire ça moi ça a assondri mon regard si t'en penses j'aurais dû le laisser comme avant mais j'avais vraiment envie de rendre finalement un peu plus le regard de mon modèle donc du coup j'ai peut-être été un peu fignolée encore un petit peu mais ça c'est pas obligatoire ok donc on l'a cette espèce de position vision un peu baudelairienne là que j'aimais beaucoup dans ce portrait et on va pouvoir passer au fond allez allez je fignole dis donc ça suffit maintenant allez on arrête j'ai pas pu m'empêcher de faire des dégradés décidément la huylaine et pour le fond eh ben on a dit qu'on faisait plus monochrome donc on va y aller en couleur et j'aimais bien ma première idée de faire plus foncé sur le côté droit qui était le côté plus clair pour le mettre en valeur il n'est pas méga plus clair mais il est plus clair quand même donc je vais aller sur une couleur un peu peau ma couleur peau j'ai juste pris ce qui restait sur ma palette pour faire la base de mon fond que je vais foncer avec du bleu tu vas voir ça va rendre super youpla je passe encore une fois très près je peux déborder sur les cheveux mais pas trop sur la peau quand même après je prends ma brosse tu peux prendre un gros pinceau si t'as pas de brosse y'a pas de soucis je prends ma brosse moi et je prends de l'eau claire pour aller ben juste étirer en fait le fond jusqu'en haut dans lequel je vais venir faire venir du bleu et comme ça ça me fait un dégradé qui se fait tout seul très dynamique par touche je vais suggérer les cheveux remettre du bleu mais alors juste un petit peu pas trop pas autant que de l'autre côté et faire fusiller un petit peu ces cheveux là voilà parce que c'était c'était pas mal non c'est bien comme ça on va juste foncer un peu en mettant du vraiment foncé parce que j'ai du très foncé dans les yeux donc tu peux pas faire un truc trop clair pour le fond quand même il faut faire des rappels tu vois je fais un rappel du bleu des yeux et de la peau dans mon fond ça fait quelque chose de cohérent on m'a pareil pour les valeurs j'ai fait cohérent en mettant du foncé et du clair et voilà pour ces deux premiers portraits je pense que je vais m'arrêter là cette semaine et qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec le portrait fusé c'est à dire celui qui est fait beaucoup plus surmouillé tu verras qu'il est beaucoup plus réaliste mais j'avais dit qu'on montait en intensité en progression de difficulté n'est-ce pas ? Allez dis-moi si t'as tenté un monochrome ou un couleur ou si t'as tenté avec impatience le portrait surdégradé en tout cas je te fais des gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine bisous les abonnés